Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, nous poursuivons nos interviews en direct de GOMA, comme vous pouvez le constater. Nous sommes au rond-point de Lapin, l'un des ronds-points qui est constitué sur la ville de GOMA, mais vous savez, on est toujours là, en train de vous transmettre un tas réel, une exclusivité sur Congo Life et ce qui se passe au Nord-Kivun, surtout avec cette agression, comme d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères l'a dénoncé, l'agression, encore une fois depuis le Rwanda, c'est le territoire congolais. Le Rwanda qui se cacherait aujourd'hui derrière le M23, le M23 qui attaque plusieurs positions de FRDC. Mais au-delà de ça, nous avons en tout cas des militaires congolais qui se battent jour et nuit pour défendre l'intégrité du pays. On a vu en tout cas la bravoure des FRDC. Les avancées significatives sont également enregistrées sur le terrain. Alors, ce matin, nous avons en tout cas le privilège d'interroger M. Réponse, je crois. Oui, il s'appelle Réponse, c'est un habitat de GOMA. Il est parmi, bien sûr, les gens, les personnes qui suivent de loin la situation qui se passe dans cette province. Bonjour, monsieur, et bonne arrivée. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. Alors, parlez-nous. Vous êtes un habitat de GOMA également, proche du pouvoir, il faut le préciser également. Vous suivez de près de loin ce qui se passe à Nyiragongo, près de GOMA et d'aller-retour. Quelles sont les dernières informations que vous disposez ? Merci, monsieur le journaliste. Je suis Réponse Mabui Remonyemali. Nous sommes en train d'assister à une énième agression du M23 soutenue par les Rwandais. Pour répondre à votre question, les dernières informations que nous avons, nous sommes en train d'apprendre que l'ennemi a été poussé par nos voyages militaires de FRDC. Et ça s'est passé au KOMA et dans quelle zone ? Ça s'est passé à Rugnoni, à Rumangabo, ici à Kibumba, partout où il y avait l'ennemi. Vraiment, le FRDC est en train de pourchasser l'ennemi jusqu'à la dernière énergie. Et nous, on souhaiterait que le FRDC aille avec cet aller jusqu'à Kigali. A Kigali comment ? Nous, on le ferait parce que nous, le peuple, nous sommes déterminés. Partout, vraiment, je suis en train de saluer la bravoure du peuple congolais. Vous êtes déterminés, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, nous sommes en train d'accompagner nos voyages militaires. On m'a appelé de partout au niveau de la diaspora, à Londres. Il y a les sénateurs Tshisekedi, c'était Poutine et KGB qui m'a appelé. Il nous a vraiment lancé un message d'encouragement. Il y a les amis qui sont au Congo central, comme Maître Basile. Ils nous ont appelés aussi pour nous encourager. Même lui, il a dit qu'il était même prêt à aller au front pour défendre l'article 63 de notre Constitution. Et comme vous évoquez l'article 63 de la Constitution, on a suivi d'ailleurs les propos du général, lui qui appelait à une guerre populaire, à respecter bien sûr la Constitution. Mais ces propos ont été vite contredits par les portes-paroles du gouvernement, monsieur Mouyaya. Comment vous trouvez cela, cette contradiction ? Nous condamnons en premier lieu le comportement de monsieur Patrick Mouyaya, parce qu'il n'est pas sur terrain. C'est le général qui est sur terrain, c'est lui qui connaît ce qui se passe ici. Le fait de dire à la jeunesse de soutenir les efforts de ceci, ce n'est pas mauvais. Je pense que le ministre, avant de tenir des propos, il faut vraiment avoir toutes les informations pour partager ce qu'il a devant la place publique, parce que nous condamnons son message. Parce que nous, la jeunesse, on ne peut pas laisser notre pays entre les mains des rebelles, on ne peut pas laisser notre pays entre les mains des Rwanda. Vraiment, nous sommes déterminés, nous appelons, nous sommes en train d'interpeller au ministre de la Communication, monsieur Patrick Mouyaya, de mettre de l'eau dans le verre. Alors, en vous écoutant, on a l'impression que vous êtes déterminés. Est-ce que vous êtes prêts d'abord de combattre aux côtés, de farder ceci ? Il faut les faire, bien sûr, pour en tout cas chasser ces rebelles qui nous agressent et qui nous attaquent à tout moment. Moi, je ne suis pas formé, je ne suis pas manié l'âme, mais nous sommes quand même en train de les accompagner. Dans quelle façon, dans quelle situation ? Être à côté des fards d'essai, c'est dans beaucoup de conseils. Comme hier, nous étions là avec les motards, on a amené de l'eau là-bas, c'est accompagner les fards d'essai. Nous sommes déterminés à être à côté de nos fards d'essai, moralement, et avec les paix que nous pouvons avoir. Pour certains opposants au pays, c'est vrai, désolé que je revienne sur cette question, mais je crois qu'au moment actuel où le pays est agressif, les politiciens ne devraient plus se diviser. Mais pour certains, malheureusement, ils disent que la question semble dépasser le chef de l'État, lui, en tant que commandant suprême. Vraiment, je ne sais pas. Je suis, moi que vous voyez ici, moi qui vous parle, je suis le fruit de la rébellion. Depuis ma naissance, j'attends toujours le coup de balle sous mon oreille. Depuis ma naissance, s'il vous plaît. Mais je n'ai jamais vu le rebelle être traqué comme il est en train d'être traqué ces derniers temps. Je vous dis... Je suis le chisakède. Exactement, parce que le rebelle est traqué d'une manière systématique. Je vous dis, je suis de l'Est. J'ai assisté à des guerres et des guerres. Je n'ai jamais vu l'effort d'essai être déterminé comme il est aujourd'hui. Je dis, c'est la démocratie, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais vraiment, il y a le changement. Vous ne pouvez pas ignorer quand même tous les régimes aussi, passant, les régimes sur taille, donc là, je parle, je me dis, on a vu aussi comment les fards d'essai ne dormaient pas. Il y a Kabila qui a mobilisé tous les moyens possibles, en fait, de mettre hors d'état de nulle tous ces groupes armés. Vous risquerez de m'envoyer dans l'histoire, parce que j'étais ici en 2012, lorsque Maquenga avait dit que l'armée congolaise était incapable de tuer le sourire. Il faut maintenant, il fallait négocier avec lui. Mais avec l'armée d'aujourd'hui, non, il faut suivre comment les M23 et les Rwandais sont en train de plaire. Il n'y a même pas les choses de la négociation. Mais à l'époque de Kabila, si on va à la négociation, il y a une position de faiblesse. Mais nous, nous sommes déterminés et nous n'allons pas négocier avec les rebelles. Voilà un peu la différence qui existe entre le régime de Feitchi Kedi et le régime de monsieur Joseph Kabila Kabank. Quand vous n'allez pas négocier avec les rebelles, vous oubliez qu'il y a eu des négociations qui étaient en Ayombi, dont le M23 a été d'ailleurs partie prenante, bien qu'à la dernière minute, on avait appris que ce même groupe avait été chassé de l'Assad. Mais au-delà de cette rébellion M23, il y a eu quand même d'autres rebelles qui ont été présents dans la salle pour être consultés par Kinshasa. Exactement. Le chef de l'État était clair dans son message. Il avait dit qu'il n'y a pas les histoires de dire que vous êtes rebelles, on va vous intégrer dans l'armée congolaise. Non. On vous a dit que vous allez aller, vous les rebelles, vous qui êtes dans la brousse, vous allez aller chez Tony Tambway, le messier de la démobilisation, vous allez aller dans la démobilisation. Et pour les troupes étrangères, le chef de l'État était clair là-dessus. Il a confirmé, il a affirmé, il a confirmé que toutes les rebelles étrangères doivent rentrer dans leur propre pays. Mais jusqu'à là, rien n'est fait. Rien n'est fait, nous sommes en train de, le gouvernement est en train de chercher les voies et moyens pour les rapatrier jusqu'à leur pays d'origine. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire de l'ancien vaillat militaire ? Parce qu'en tout cas, les messages nous viennent de partout. Nos sources, même sur place, dans le Kibumba, Niragongo et Rouchourou, renseignent que le FRDC frappe fort et le M23, l'ennemi, est en débandade totale. Qu'est-ce que vous pouvez dire au FRDC ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, je suis épuisé. Je suis vraiment, je n'ai pas démon. Je ne fais qu'encourager nos militaires. Il n'y a pas de trahison. Les choses se passent très bien à mon dieu. Vraiment, je dis merci à nos vaillats militaires. Vous n'avez pas trahi l'intégrité du territoire national. Je dis encore merci et grand merci à nos vaillats militaires du FRDC. J'ai envie que vous transmettiez les messages à Lingala aussi. Parce que je salue également nos amis de la diaspora qui nous suivent, nos amis de Kinshasa, qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo, partout dans le monde, à travers le Congo, et sur la télévision. Et surtout, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner. On s'abonne gratuitement sur le Congo Live. Les messages à Lingala, d'abord, à nos militaires. Dans le monde, à tous les autres militaires, les gens ne savent pas que les fardessais, nous sommes à la fin de la vida. Les gens se sont venus à la fin de la vie. Les gens se sont venus à la fin de la vie. Les gens se sont venus à la fin de la vie. Les gens se sont venus à la fin de la vie. Et les gens se sont venus à la fin de la vie. C'est quoi ? Sous-titrage MFP. 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 ... 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